Si on fait réagir un aldéhyde ou une cétone avec un excès d'alcool dans un milieu acide, on va former un acétal qui est ce composé ici, avec un carbone central relié à deux groupes O, R second, c'est complètement provenant des deux molécules d'alcool qui ont réagi. On va également former une molécule d'eau, et ça c'est intéressant parce que la réaction est un équilibre, et si on souhaite déplacer l'équilibre vers la formation de l'acétal, une des solutions qu'on peut apporter, c'est d'éliminer l'eau produite au cours de la réaction. Je vais définir comme ça. Si on élimine l'eau produite au cours de la réaction, on va pouvoir déplacer notre équilibre vers la formation de l'acétal. Une autre possibilité pour augmenter aussi le rendement et déplacer l'équilibre, ça peut être d'augmenter la concentration par exemple d'un des réactifs, comme notre aldéhyde ou notre cétone. Il existe plusieurs solutions en laboratoire pour pouvoir augmenter le rendement de cette réaction et déplacer l'équilibre vers la droite. Cette réaction a lieu en milieu acide. Il y a plusieurs sources de protons possibles pour cette réaction. Généralement, on utilise l'acide sulfurique, H2SO4, ou alors l'acide paratoluène sulfonique, ou APTS, qui sont les deux acides les plus communs utilisés pour former des acétales. Le mécanisme réactionnel est un petit peu fastidieux et long, et il est difficile à visualiser quand on a des groupements R, R' R' un peu partout. Donc pour te le présenter, je vais partir d'une réaction à partir de molécules réelles, plutôt que de prendre des molécules avec des groupements R ou R'. On va partir de la cyclohexanone, qu'on va faire réagir avec un excès d'éthanol. Dans un milieu acide sulfurique, H2SO4. Et donc le composé qu'on va former, si on regarde la formule générale ici, tu vois que le carbone central ici, c'était le carbone du groupe carbonyl, d'accord ? Et les deux groupements R' qu'on a attachés à ce carbone, ils proviennent de l'alcool. Donc si je reproduis ce schéma au niveau de mes molécules-là, je vais avoir mon groupement R' qui va être celui-ci, donc un oxygène relié à un groupe éthyl, et mon carbone du groupe carbonyl ici. Donc ça veut dire que je vais obtenir, j'aurai mon cycle, le cyclohexane qui ne bouge pas, et sur mon carbone, que je vais remettre en rouge, qui était le carbone du groupe carbonyl, je vais y attacher deux groupements oxygène avec un éthyl que je vais mettre en vert, au R' ici, voilà. Voilà donc le produit de réaction entre ma cyclohexanone et un excès d'éthanol. Alors on va rentrer dans le mécanisme plus en détail. Le début de ce mécanisme, c'est exactement celui qu'on a vu dans la réaction catalysée en milieu acide pour la formation d'hémiacétane. Donc la première étape, ça va être de protoner l'oxygène de notre carbonyl, et l'acide qui va pouvoir entrer en jeu dans cette réaction, ça va être notre alcool, qui va être protoné par l'acide sulfurique. Donc dans la première étape, dans mon milieu, je vais former l'acide conjugué de mon alcool, ici, et lui va pouvoir réagir avec ma cyclohexanone, ici, pour protoner cet oxygène. Hop, il va aller chercher cet hydrogène. Et on va obtenir le composé suivant, donc toujours mon cyclohexanone. Et mon oxygène du groupe carbonyl est maintenant porteur d'une charge positive et d'un hydrogène. On avait dessiné les formules de résonance, les formules mésomères de ce composé dans la vidéo précédente. On avait vu qu'on pouvait faire apparaître une charge positive sur notre carbone, ici, ce qui veut dire que cette étape a permis de rendre ce carbone plus électrophile et de favoriser une attaque nucléophile sur ce carbone. Le nucléophile du milieu qui va pouvoir réagir, c'est notre éthanol, avec une attaque nucléophile sur notre carbone, ici, qui va nous permettre d'obtenir le composé suivant. Donc j'ai toujours mon cyclohexanone. Et je vais avoir d'un côté un groupe OH qui provient de l'oxygène du groupe carbonyl protoné. Et dorénavant, l'oxygène qui était sur mon alcool nucléophile. Si je suis les électrons, les électrons du doublaine en liant qui ont réalisé l'attaque nucléophile sont maintenant ici. Alors je vais numéroter les étapes. Donc la première étape, c'était la protonation de l'oxygène du groupe carbonyl. La deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile de mon alcool sur mon carbone du groupe carbonyl, électrophile. L'étape suivante, ça va être de déprotoner cet oxygène ici. Et c'est à nouveau une molécule d'alcool qui va permettre cette déprotonation. Donc on a un éthanol dans notre milieu qui va pouvoir récupérer cet hydrogène et rendre ces électrons à l'oxygène ici. Et donc, je vais descendre un peu. Je vais obtenir toujours mon cycle cyclohexane avec un groupement OH d'un côté et de l'autre côté mon oxygène relié à un éthyl. Donc là, j'obtiens en intermédiaire mon hémiacétal. Et je t'avais dit dans la vidéo sur la formation d'hémiacétal catalysé en milieu acide que ces hémiacétal ne sont pas stables en milieu acide et qu'ils vont continuer à réagir vers la formation de l'acétal. Donc ça, c'était l'étape 3. Et ça, c'est expliqué par le fait qu'en milieu acide, on va aller protoner l'oxygène ici et former ainsi un groupe H2O qui est un très bon groupe partant. L'étape suivante, ça va être la protonation de cet oxygène ici qui va pouvoir être réalisée avec l'acide conjugué de mon alcool présent dans le milieu. Et je vais obtenir dans ces conditions étape 4, formation du groupe H2O, très bon groupe partant. Donc mon cycle acide. Maintenant, un groupe H2O, un oxygène relié à deux hydrogènes qui portent une charge positive et de l'autre côté toujours mon oxygène avec mon étier. Donc là, tu reconnais une molécule d'eau. Et comme c'est un très bon groupe partant, on peut imaginer que notre étape numéro 5, notre étape numéro 5, ça va être le départ de ce groupe et on va avoir le double anolion de l'oxygène ici qui se rabat au niveau du carbone pour former le composé suivant, mon cycle A6, avec maintenant une double liaison reliée à cet oxygène qui était reliée à un éthyl qui porte maintenant une charge positive et on a libéré une molécule d'eau. Si je veux dessiner un peu les électrons, ce double anolion-là, on l'obtient maintenant au niveau de la liaison pi, de la double liaison ici. On peut écrire une forme mesomère de ce composé qui va faire apparaître une charge positive sur le carbone ici. Donc, dans cette molécule, on a un carbone qui va être très électrophile et qui va pouvoir subir une nouvelle attaque nucléophile d'un alcool. Donc, j'ai un éthanol dans le milieu qui va pouvoir réagir comme nucléophile sur ce carbone électrophile. Ça, c'est ma sixième étape, une nouvelle attaque nucléophile. Et je vais obtenir d'un côté un oxygène avec un groupe éthyl et de l'autre côté ce qui provient de l'alcool. Donc, un oxygène avec le groupe éthyl qui est lié à un hydrogène et un double énovion, donc une charge positive. Si je suis les électrons, donc, l'attaque de l'alcool comme nucléophile, on retrouve les électrons ici qui sont maintenant impliqués dans la liaison carbone-oxygène ici. Et si je mets en bleu les électrons qui étaient sur la liaison pi qui ont rejoint l'oxygène, on les retrouve ici comme doublé non-liant sur cet oxygène-là. La dernière étape pour obtenir notre acétal, ça va être de déprotoner cet oxygène. À nouveau, on peut compter sur un alcool du milieu pour cette réaction. et on va obtenir et on va obtenir au final notre acétal comme on l'avait prédit plus haut. Donc, d'un côté un oxygène, un éthyl, de l'autre côté un oxygène, un éthyl aussi. Donc, pour résumer, une première étape de protonation de notre oxygène du groupe carbonyl, une deuxième étape d'attaque nucléophile d'une molécule d'alcool sur notre carbone électrophile, une troisième étape de déprotonation de l'oxygène ici, une quatrième étape de protonation et de formation d'un bon groupe partant H2O, une cinquième étape, élimination d'un bon groupe partant H2O et formation d'un composé avec un carbone très électrophile, sixième étape l'attaque nucléophile de ce carbone électrophile par une nouvelle molécule d'alcool et septième et dernière étape déprotonation de l'oxygène qui provient de la dernière molécule d'alcool qui a fait l'attaque nucléophile. Donc, un mécanisme un peu long et compliqué et fastidieux qui est plus facile à visualiser, tu vois, avec des vraies molécules que si j'avais écrit des R, des R'', des R'', un peu partout. On va voir deux autres exemples maintenant. Alors, la première réaction, ça concerne l'acétaldéhyde qui va réagir avec du butanol dans un milieu avec acide paratolien sulfonique en présence d'un apport de chaleur. Donc, si tu te rappelles la formule générale, l'équation bilan qu'on avait écrite au début, on va avoir notre carbone du groupe carbonyl ici qui va porter deux groupes OR second provenant de deux molécules d'alcool qui sont ici. Ça, c'est le OR second. Et donc, ce que je vais avoir, c'est mes deux carbones de l'acétaldéhyde au départ avec ce carbone qui était celui du groupe carbonyl qui porte maintenant deux groupements OR second OR second ayant quatre carbones. 1, 2, 3, 4. Et ici, pareil, 1, 2, 3, 4. Je veux compter les carbones pour vérifier que je n'ai rien oublié. 1, 2, 1, 2. Et ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. L'exemple suivant est un petit peu plus complexe puisqu'au lieu d'avoir deux molécules d'alcool qui vont réagir, on va avoir un liol. Donc, pour trouver le produit final de la réaction, ça vaut le coup d'écrire quelques étapes du mécanisme pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, je vais avoir mon carbone du groupe carbonine qui est électrophile. On imagine dans un premier temps qu'on a protoné cet oxygène et que ce carbone est encore plus électrophile et qui va pouvoir subir facilement l'attaque nucléophile de l'alcool. Je passe un peu toutes les réactions acides basse. On obtiendrait donc un intermédiaire l'hémiacétal suivant. On a deux atomes de carbone ici. 1, 2, OH. Voilà. Ce serait l'intermédiaire hémiacétal qu'on obtiendrait. Dans un deuxième temps, on va avoir élimination d'un bon groupe partant H2O qui va se former ici. Donc on va obtenir le composé suivant. Tu te rappelles le mécanisme. 1, 2, OH qui porte une charge positive. Et l'étape suivante, ça va être l'attaque nucléophile de ce carbone qui est très électrophile puisqu'on peut écrire une formule mesomère avec une charge positive ici. Mais au lieu d'aller chercher un alcool dans le milieu, c'est l'alcool, la fonction alcool ici, qui va pouvoir réagir et on va donc obtenir en passant aussi toutes les étapes de protonation et déprotonation. 1, 2, 3, 4 carbones au départ, mon oxygène ici qui est relié à 2 carbones de la chaîne, 1 oxygène ici et voilà, j'ai formé un cycle, tu vois. Mes 2 carbones ici, 1, 2, je les retrouve ici. Donc l'utilisation d'un diol pour réagir avec un aldéhyde ou une cétone pour une réaction de cétalisation, ça permet d'obtenir un acétal cyclique. Dans la vidéo suivante, on verra l'utilisation de la formation d'acétal à partir d'aldéhyde ou de cétone pour protéger ces fonctions aldéhyde et cétone lorsqu'on veut faire subir des réactions à une molécule qui possède plusieurs fonctions et qu'on souhaite garder intacte l'aldéhyde ou l'acétone et on verra en particulier que la formation d'acétal cyclique est particulièrement pratique pour cette protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada